Le rapport montre qu'en dialoguant, on peut obtenir des résultats qu'on n'aurait jamais eus, jamais sans les dialogues. Si il n'y avait pas de dialogue, on n'aurait pas trouvé ce consensus. Rien ne nous obligeait à le faire. Rien. Parce que quand on a la majorité, on peut gouverner. Mais la majorité mécanique ne suffit pas pour agir par consensus, pour faire avancer les différentes étapes de la démocratie. En tout cas, tout le mérite vous revient, chers leaders de l'opposition, des non-alignés. Parce qu'il ne faut pas que les dialogues politiques cachent les dialogues économiques et sociaux. Les dialogues sur l'environnement, les dialogues sur les ressources naturelles, les dialogues sur la paix et la sécurité, qui est un enjeu fondamental dans ce contexte actuel. Les dialogues sur le sport, la culture, etc. Les dialogues sur les politiques publiques et les politiques de décentralisation.